Bon alors tout électrifier c'est peut-être un peu provocateur, on ne va pas tout électrifier. Par exemple je ne suis pas pour la chaise électrique, je ne suis pas non plus pour la pêche électrique, je suis pour électrifier les bateaux de pêche mais pas forcément les instruments de pêche qui sont extrêmement destructeurs. Tout électrifier, chaque fois que c'est possible, électrifier directement, mais dans quelques cas ça va être probablement électrifier indirectement via la formation d'hydrogène électrolytique. Alors je vais expliquer, il y a des choses qui seraient très difficiles d'électrifier directement. Le cargo qui traverse l'océan, l'avion qui va d'un continent à l'autre, sont extrêmement difficiles à électrifier directement et donc si on les électrifie, ce sera indirectement via la production d'hydrogène électrolytique. En revanche, il y a énormément de choses qu'on peut électrifier et on va les électrifier. Pourquoi ? Parce que, en deux mots, on a un réservoir extrêmement important d'énergie solaire et éolienne dans le monde et c'est au fond la seule énergie dont on peut disposer qui est très importante à l'échelle de nos besoins et qui peut nous permettre de nous passer des énergies fossiles. Donc vous avez compris qu'il s'agit d'une stratégie à l'égard du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique est causé principalement par l'utilisation de combustibles fossiles. C'est la source des émissions de CO2, c'est une des sources des émissions de méthane. Il y a d'autres sources d'émissions de gaz à effet de serre, bien sûr. Il y a du méthane agricole, l'élevage, l'agriculture, la résiculture, etc. Il y a des problèmes de CO2 aussi avec les espaces naturels, la foresterie, l'agriculture. Bon, mais fondamentalement, c'est d'abord une question d'énergie. Le pétrole, le charbon, le gaz sont les principales sources du CO2. Le CO2, c'est les trois quarts à peu près du forçage radiatif qui entraîne le dérèglement climatique. Et la seule façon vraiment à l'échelle pour décarboner, pour remplacer les combustibles fossiles dans les bâtiments, l'industrie, les transports, c'est via l'électrification. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres énergies renouvelables, bien sûr, ou d'autres énergies bas carbone. La première énergie renouvelable aujourd'hui, c'est la biomasse. Mais la biomasse, elle n'est pas hyper efficace. Elle transforme l'énergie du soleil avec une faible efficacité. Alors, quand il s'agit de se nourrir, c'est très bien. Quand il s'agit de faire de l'énergie, c'est pas très bien. En France, on utilise un million d'hectares de terres cultivables pour faire des biocarburants. On en importe aussi, d'ailleurs. Donc, on utilise en fait plus de terres que ça, parce qu'on utilise des intrants qui viennent de différents pays du monde. Tout ça pour faire 8% de nos carburants. Bon, ben, c'est pas une politique extrêmement efficace, en plus de son coût. On a d'autres énergies renouvelables, bien sûr. La deuxième, c'est l'hydroélectricité. Alors, l'hydroélectricité, c'est bien. Mais, en gros, on a fait le plein dans les pays développés. On construit encore des barrages dans les pays en développement. C'est un processus lent. Il est prévu qu'il va continuer à se développer. On va, en gros, doubler la quantité d'hydroélectricité disponible sur la surface du globe d'ici 30 ans. Mais, voilà, ça va doubler. Ça ne va pas suffire. Sachant qu'aujourd'hui, c'est environ 12% de l'électricité globale. Et puis, l'électricité globale va considérablement augmenter. C'est ce que je vais montrer. Donc, finalement, l'hydroélectricité ne va pas augmenter sa part. Et, en plus, on voit qu'avec le changement climatique, elle a plutôt tendance à peut-être se réduire. On a eu des problèmes en 2022 en France. En 2022, en 2023 en Chine. On a eu une baisse assez forte de l'hydroélectricité. Donc, voilà, on ne peut pas compter dessus pour absolument tout. L'électricité a beaucoup de mérite. Elle est une partie dispatchable. On le peut utiliser quand on veut. C'est quand même très pratique. Il y a des solutions de stockage liées à l'hydroélectricité. On appelle ça les stations de transfert d'énergie par pompage. Tout ça a beaucoup de mérite. Mais, voilà, on ne peut pas le développer à l'infini. Alors, il y a encore d'autres énergies. Il y a la biomasse. Pardon, il y a la géothermie. La géothermie, basse température, c'est celle qui marche avec les pompes à chaleur et qui nous permet de faire des pompes à chaleur plus efficaces. C'est très bien. Il y a l'énergie solaire thermique. L'énergie solaire thermique, j'ai des amis qui la défendent Mordicus, mais il faut voir qu'elle a son apport à notre bouquet énergétique dans le monde depuis 20 ans a doublé. Dans le même temps, le photovoltaïque a été multiplié par 20. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, le solaire thermique. Et d'abord parce que le soleil brille surtout en été quand on n'a pas besoin de chaleur. Donc on fait des installations, au fond, qui marchent trop bien quand on n'en a pas besoin et qui ne marchent pas tout à fait assez bien quand on en a besoin. Alors, si c'est pour un besoin industriel de chaleur, ça va, parce que ce besoin, il est toute l'année. Il faut de la chaleur plutôt basse température pour que ça soit bien efficace. Mais si c'est pour les besoins domestiques, on peut en faire. Il y a des apports gratuits. Je ne veux pas jeter la pierre au solaire thermique, mais c'est limité malgré tout. Finalement, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les renouvelables électriques que sont essentiellement le solaire photovoltaïque et l'éolien. Et ces deux-là sont hyper abondantes. Le soleil, c'est 6 000 fois à peu près la consommation future de l'humanité qui arrive sur Terre à tout instant. L'éolien, c'est sûrement un ordre de grandeur ou deux en moins, mais ça reste encore plusieurs dizaines de fois, voire centaines de fois à l'échelle de nos besoins énergétiques. Et quand je dis énergie, je prends l'énergie tout compris. Et en fait, voilà, c'est en train de se passer aujourd'hui. J'ai un bon ami qui me dit, il n'y a pas eu de transition dans le passé ? Non, parce qu'on a une courbe de croissance de la consommation d'énergie incroyablement verticale. Et du coup, les énergies dans le passé se sont accumulées. On avait des énergies fossiles, pardon, renouvelables d'abord, le vent pour pousser les bateaux, faire tourner les moulins, l'hydraulique pour faire tourner les moulins, la force animale, etc. Bon, se sont ajoutés le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, puis le nucléaire, puis les nouvelles énergies renouvelables. Tout ça, c'est ajouté. Donc, il n'y a pas eu de transition. Donc, il n'y en a pas eu dans le passé, donc il n'y en aura pas demain. Mais je ne comprends pas cet argument. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas passé jusqu'à présent que ça ne va pas se passer demain. Surtout que jusqu'à présent, personne n'a jamais dit, il faut arrêter les moulins à vent. Il faut arrêter la biomasse. Non, personne n'a jamais dit, il faut arrêter la biomasse partout, toujours, etc. Là, on dit, il faut arrêter les énergies fossiles. Parce qu'on sait que les énergies fossiles, ça fait du CO2, et que le CO2 s'assonge le climat, et qu'on ne veut pas dépasser, si possible, un degré et demi, en tout cas, pas dépasser deux degrés de changement de température par rapport à la température pré-industrielle. Parce qu'on sait que les catastrophes qu'on constate maintenant depuis trois ans un peu partout vont se multiplier, s'amplifier, et qu'on ne veut pas de ça. Donc, cette transition est déjà en marche, et en fait, on le voit. Alors, ça va paraître surprenant de dire ça, parce que depuis trente ans qu'il y a des négociations climat, depuis la signature de la convention climat, c'était en 92, l'entrée en vigueur en 94, la première COP, c'était en 95, à Berlin, j'y étais. Depuis, chaque année, il y a une COP, une conférence des partis à la convention climat, et chaque année, les journalistes écrivent, les émissions sont plus élevées que l'an dernier. Et c'est vrai, depuis trente ans, les émissions sont toujours plus élevées que, enfin, 28 ans exactement, on va vers la COP 28, oui, les émissions sont plus élevées que l'année précédente, et donc, on a l'impression que ça ne marche pas, cette COP, cette convention climat, ça ne donne rien, les gens se réunissent, ça consomme du CO2, parce que les gens viennent en avion, et puis, ça n'a aucun résultat. C'est l'impression qu'on a, cette impression est fausse. En fait, ça marche, et on va bientôt le voir. Mais, en réalité, on le voit déjà, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur la trajectoire d'émissions qu'on aurait eues si on n'avait rien fait. Entre 2021 et 2022, les émissions ont progressé de 0,9%. Avant, c'était toujours plusieurs pourcents, ou au moins au-dessus de 1%, là, on est passé en dessous. Et alors, probablement, cette année, en 2023, on va pour la première fois voir les émissions de l'électricité diminuer. Les émissions de l'électricité, enfin, diminuer, elles ne vont pas s'effondrer, mais pour la première fois, elles ne vont probablement pas être plus importantes que les émissions de l'an dernier. Pourquoi ? Parce qu'entre les énergies bas carbone qu'on a d'habitude dans la production d'électricité, c'est-à-dire le nucléaire et l'hydroélectricité, et puis, les sources d'énergie qui émettent du carbone quand on les brûle, c'est-à-dire le charbon et le gaz, principalement, il y a maintenant un coin qui comprend le solaire et l'éolien, et ce coin arrive à faire 12%, et ces 12% maintenant font la différence et font que les émissions de CO2 du secteur de l'électricité arrivent à un plafond et vont commencer à régresser. Et je pense qu'on va le voir en début d'année, même si la première moitié de l'année, on a quand même eu une augmentation de 0,2% parce que l'hydroélectricité en Chine est beaucoup plus faible que d'habitude, et donc la progression du solaire et de l'éolien n'a pas suffi. Mais il faut quand même se rendre compte de la force du solaire et de l'éolien et de la rapidité de sa progression. Cette année, on ajoute 1000 MW par jour de solaire dans le monde. 1000 MW, c'est la puissance d'un réacteur nucléaire. Alors c'est moins d'énergie parce que ça ne marche pas 8000 heures par an, ça marche selon où on le met, entre 1200 et 1800 heures par an, donc ça fait moins d'énergie. Mais c'est quand même une puissance de 1000 MW. 1 GW, tous les jours, 1 GW, c'est à peu près 1 milliard de dollars, ça veut dire qu'on investit dans le solaire aujourd'hui 1 milliard de dollars par jour. C'est quand même assez remarquable. Et surtout, on va encore continuer à augmenter ça fortement. Les nouvelles installations de production de panneaux solaires vont bientôt être capables de nous faire 1000 MW par an, c'est-à-dire 3 fois plus que maintenant. Et même un peu au-dessus de 1000 MW par an. Il nous a fallu 20 ans pour arriver au premier TWh, on dit TWh quand il y a 1000 GW, pardon, 1000 GW, je me suis trompé probablement, 1000 GW par an, c'est-à-dire 1 TWh. Il nous a fallu 20 ans pour arriver à avoir 1 TWh de solaire installé, il nous faut 4 ans pour le deuxième, et après on va arriver sur un rythme de 1 TWh par an. Donc ça va quand même très vite, et ça va très fort. Alors évidemment, il faut aussi de l'éolien. Pourquoi il faut de l'éolien ? Parce que dans tous les pays tempérés, il y a beaucoup de soleil en été, il y en a moins en hiver. Il y a beaucoup de soleil le jour, il y en a nettement moins la nuit. Donc l'éolien est important. Avoir un bon mix entre le solaire et l'éolien, surtout dans les pays tempérés, c'est important pour éviter d'avoir des besoins de stockage démesurés. On ne peut pas stocker de l'électricité pendant 3 mois, puis ensuite la dépenser pendant 3 mois en hiver. On peut le faire un petit peu, on le fait, ce n'est pas efficace, c'est coûteux, donc il faut vraiment le limiter à la semaine où il n'y a pas beaucoup de vent et pas beaucoup de soleil. Là, on a un appoint qu'on aura stocké en été, on va le transformer sous forme d'hydrogène, on pourra l'utiliser en hiver. Mais il faut vraiment limiter ça au minimum, et pour limiter ça au minimum, il faut mettre de l'éolien, en Europe, par exemple, c'est à peu près autant de kilowattheure éolien que de kilowattheure solaire dans un mix qui va être 100% renouvelable. Donc c'est important l'éolien, on ne va pas tout faire avec le solaire. Par contre, dans les pays chauds, alors c'est différent, parce qu'il y a du soleil toute l'année, même s'il y a des mois de moussons parfois, mais il y a quand même du soleil toute l'année, et le problème, c'est celui d'une alternance jour-nuit, on peut stocker l'électricité pour quelques heures, on peut aussi, par exemple, si le solaire sert surtout à faire tourner des climatiseurs, on peut stocker du froid. On peut, dans ces climatiseurs, mettre une réserve d'eau glacée qui va permettre, quand la nuit est tombée, de continuer à ventiler avec un tout petit peu d'électricité, mais sans faire marcher la machine thermodynamique qui fait du froid. Celle-là, elle va marcher la journée, au soleil, et elle va mettre du froid de côté pour le début de la nuit, parce qu'il va faire chaud jusqu'à minuit, par exemple, et donc il faut pouvoir continuer. Voilà, ce décalage de quelques heures, on peut l'arranger, soit avec du stockage d'électricité dans des batteries, soit avec du stockage de froid, quand c'est du froid qu'il s'agit de faire, ou du chaud, s'il s'agit de faire du chaud. Voilà, donc, on a maintenant les moyens de produire énormément d'électricité bas carbone, et, d'où la tentation, d'où la nécessité, de tout électrifier, c'est-à-dire de remplacer aussi les combustibles fossiles dans leurs usages directs. Aujourd'hui, si vous voulez, la fabrication de l'électricité, l'électricité est 20% de l'énergie finale, ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est 37% des émissions de CO2. Donc, on est en train, voilà, c'est ce qui va être le plus facile à éliminer. Mais ensuite, il y a tous les carburants et les combustibles qu'on brûle dans nos engins de transport, dans nos industries, et dans nos bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est que, quand on va électrifier, tout ça, on va généralement faire beaucoup d'économies d'énergie. Du simple fait qu'on électrifie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des économies d'énergie au sens où on a l'habitude d'en parler, avec l'isolation, des passoires thermiques, avec des meilleurs procédés industriels, des meilleurs véhicules, etc. Mais la simple électrification va amener des énormes économies d'énergie. Pourquoi ? Vous mettez un carburant dans un moteur thermique, vous avez une efficacité d'un tiers à peu près. Vous mettez de l'électricité dans un moteur électrique, vous avez une efficacité de 95 à 98%. Et si vous prenez l'ensemble de la chaîne, depuis l'éolienne ou le panneau photovoltaïque jusqu'à la batterie et le moteur électrique de votre véhicule électrique, vous avez une efficacité globale de 75%. Vous avez un peu de perte sur le réseau, vous avez un peu de perte dans le chargeur, surtout dans les charges rapides, dans les charges rentes, vous en avez moins. Ensuite, vous avez un tout petit peu de perte mécanique ou dans le moteur électrique. Mais voilà, tout ça, ça fait 25% de perte. Vous avez une efficacité de 75%, 3 quarts, comparé à une efficacité de 25% avec un carburant. Donc, vous êtes trois fois plus efficace. Et en fait, vous allez diminuer votre besoin d'énergie primaire considérablement. C'est pareil, en fait, dans les bâtiments. Vous allez remplacer des chaudières. Les chaudières marchent bien, elles ont une bonne efficacité. Parfois même, on dit, l'efficacité supérieure à 100% quand c'est de la chaudière à condensation. Mais en réalité, vous pouvez faire beaucoup mieux avec l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'avec une pompe à chaleur, vous allez mécaniquement chercher des calories ailleurs dans le milieu extérieur froid et les mettre à l'intérieur dans votre milieu chaud. Et en faisant ça, vous allez utiliser trois ou quatre ou cinq fois moins d'énergie que si vous produisiez l'énergie, si vous transformiez l'électricité en chaleur ou un combustible en chaleur. Ça paraît bizarre, mais c'est ce qu'on fait dans un frigo. Un frigo, il prend des calories dans le milieu intérieur froid et puis il les met dans la pièce. C'est exactement le même principe la pompe à chaleur et c'est donc trois, quatre, cinq fois plus efficace qu'un chauffage normal. Alors, dans les bâtiments, la consommation d'électricité ne va pas augmenter parce qu'on va remplacer des chaudières à fioul ou à charbon quand il en reste par de l'électricité mais on va aussi remplacer des chauffages électriques inefficaces par des pompes à chaleur beaucoup plus efficaces. Et globalement, les pertes, les plus et les moins sur la consommation d'électricité vont s'équilibrer et on va consommer à peu près la même chose. En revanche, dans les transports, on va consommer plus d'électricité puisqu'aujourd'hui, on en consomme pour les trains, les métros, les ascenseurs mais on n'en consomme pas beaucoup. où demain, les voitures et les camions seront électrifiés et vont donc consommer nettement plus d'électricité qu'aujourd'hui et puis l'échauffage dans l'industrie aussi. On va électrifier beaucoup de procédés parce que l'électricité peut fournir de la chaleur à tous les niveaux de température. Il y a toute une palette de techniques pour faire ça et il y a y compris des techniques qui arrivent maintenant qui vont permettre de stocker cette chaleur de façon à pouvoir faire le lien entre un besoin continu de chaleur qui est un besoin industriel de chaleur à haute température et puis une électricité qui arrive qui elle est variable puisque ça dépend du vent, ça dépend du soleil donc il n'y en a pas tout le temps mais on va pouvoir la stocker sur une journée par exemple et donc avoir des processus continus et on va stocker cette chaleur dans des briques réfractaires à haute température et on va à la fois permettre de transformer les processus industriels et aider à l'intégration de quantités phénoménales d'énergie variable solaire ou éolienne dans les systèmes. Voilà, donc on va tout électrifier ou presque et je vais revenir sur les deux choses qu'on ne va pas électrifier directement, les quelques choses qu'on ne va pas électrifier directement c'est essentiellement les bateaux et les avions alors pour ça on va faire de l'hydrogène alors l'hydrogène on va le faire pour plusieurs raisons il y a des gens qui veulent mettre de l'hydrogène partout dans les voitures non dans les camions même pas dans les maisons sûrement pas dans l'industrie oui un peu pas comme source de chaleur mais comme l'hydrogène est utilisé aujourd'hui comme un réductant c'est à dire c'est quelque chose qui permet de désoxyder c'est à dire de réduire un certain nombre de choses notamment les oxydes de fer les oxydes de fer vous savez que le fer c'est quand même le métal numéro 1 des milliards de tonnes et il faut les réduire et on fait ça avec du charbon le charbon permet à la fois de fondre et de réduire les oxydes de fer pour faire du fer métal et ensuite on en fait de l'acier et ça représente 7% des émissions de gaz à effet de serre c'est considérable demain enfin demain on est en train de construire les usines il y en a une qui est déjà en fonctionnement en Suède il y en a une qui a marché pendant plusieurs années à Trinita des Tobago on est en train d'en construire une énorme à Fosse-sur-Mer on va faire la réduction des oxydes de fer à l'hydrogène l'hydrogène électrolytique produit par dissociation de l'eau par un courant électrique et avec cet hydrogène on va réduire les oxydes de fer et ensuite on va fondre cette éponge de fer dans un four à arc électrique et finalement on va faire de la sidérurgie sans émission de CO2 pareil pour le ciment c'est un peu plus compliqué parce que pour le ciment on a du CO2 qui vient du processus lui-même de transformation de la chaux et donc ça fait forcément du CO2 de procédé ça n'a même rien à voir avec l'énergie qui est utilisée néanmoins on va le faire à l'électrique le ciment de demain je pense parce que ça va permettre d'isoler le CO2 de procédé et de le capter facilement aujourd'hui dans un four à ciment on a deux sortes de CO2 on a un CO2 concentré de procédé puis on a un CO2 dilué et ils sont mélangés donc finalement c'est dilué et donc capturer ce CO2 est compliqué si on isole si on fait de l'électrique et si pour chauffer les produits et puis si on fait la production de ciment séparé on va pouvoir beaucoup plus facilement capter le CO2 de la production de ciment c'est le procédé Lailac qui est développé avec le soutien de l'Union Européenne et qui va arriver à l'électrification du ciment mais il y aura quand même du CO2 à capturer bien sûr voilà pour l'industrie donc je pense que l'industrie on va réussir à peu près à tout électrifier donc ensuite il nous reste y compris par l'hydrogène pour la synergie on va faire de l'hydrogène pour faire de l'ammoniaque l'ammoniaque et le méthanol sont deux grands intrants pour l'industrie chimique et aujourd'hui on fait de l'ammoniaque à partir du charbon en Chine et à partir du gaz naturel partout ailleurs demain il faut le faire à partir d'électricité propre de façon à avoir de l'ammoniaque vert comme on a de l'hydrogène vert ou du méthanol et je pense que pour les bateaux on va utiliser l'ammoniaque parce que c'est finalement une forme d'hydrogène il n'y a pas de carbone dans l'ammoniaque il n'y a que de l'azote et de l'hydrogène et c'est finalement une forme d'hydrogène plus maniable dangereuse mais beaucoup plus enfin dangereuse il ne faut pas respirer l'ammoniaque mais ça n'explose pas facilement ça n'est pas c'est un objet qu'on sait maîtriser on sait très bien utiliser l'ammoniaque et on sait qu'on peut le mettre dans les moteurs diesel des bateaux d'aujourd'hui alors c'est pas d'une rentabilité énorme mais il n'y a pas d'autre solution je ne vois pas la longueur du fil qui va traverser l'Atlantique ou le poids des batteries le volume des batteries pour un cargo qui traverse l'Atlantique je ne le vois pas les batteries sont très bien pour les voitures et les camions et les trains etc mais pas pour les bateaux qui traversent l'Atlantique et encore moins pour les avions parce que là le poids des batteries est un problème évidemment majeur donc on peut s'amuser à faire des drones on peut faire vous avez vu cette affaire sur les taxis bon c'est un peu ces gadgets et c'est pas ça qui va remplacer qui va résoudre le problème des émissions de CO2 de l'aviation bien sûr puisque ça ne ferait qu'ajouter donc voilà c'est pas une solution le poids des batteries est un handicap total pour l'aviation l'aviation à hydrogène est très difficile à mettre au point c'est très difficile d'assurer la sécurité des passagers tout en remplissant un réservoir d'hydrogène je pense que les autorités de certification vont être extrêmement résistantes à cette idée en revanche on peut faire un mélange de biocarburant et d'électrocarburant électrocarburant avec de l'hydrogène électrolytique pourquoi un mélange ? parce qu'on a besoin d'un carbone qui soit tiré de l'atmosphère si on ajoute de l'hydrogène et puis qu'on a un carbone qu'on a pris dans l'industrie on ne réduit pas vraiment les émissions au mieux on les divise par deux si la même molécule le même atome de carbone a servi deux fois si vous voulez il est devenu une fois oxydé dans une industrie du ciment par exemple et puis on le récupère et puis on le remet pour faire du kérosène et puis il est à nouveau oxydé et puis il part à l'atmosphère on en a un peu moins qu'avant mais ça ne va pas avec l'objectif l'objectif c'est d'arriver à plus d'émissions vous savez c'est le net zéro il faut arriver à plus d'émissions de CO2 du tout qui soit supérieure aux captures naturelles encouragées par l'homme dans les forêts par exemple donc c'est absolument important pour arriver à ce net zéro de prendre du carbone atmosphérique et comme je ne crois pas non plus que ça va être facile de prendre le carbone dans l'atmosphère parce qu'il est là à une teneur de 400 ppm alors je sais bien qu'on s'efforce d'en rajouter mais le but c'est justement de ne pas en rajouter donc on est à 400 ppm à 400 ppm il faut beaucoup d'énergie pour aller le capturer donc ce qu'il fait bien ce qu'il capture bien c'est la biomasse la biomasse met à notre disposition du carbone d'origine atmosphérique et un peu d'énergie et en ajoutant de l'hydrogène à cette biomasse on peut renforcer cette énergie augmenter cette énergie c'est ce qu'on a maintenant ce qu'ils appellent les IPBTL un mélange d'électrofuels et de biofuels et alors les biofuels pour l'instant on s'est mis tiré une balle dans le pied on a dit il ne faut que des biofuels pour l'aviation qui soient de deuxième génération qui ne prennent pas sur les surfaces alimentaires etc je comprends ça parce qu'on ne peut pas faire des biofuels partout et les gens ont besoin de manger plutôt que de voler mais on n'a pas encore pensé à réemployer les biofuels qui servent aujourd'hui dans les transports terrestres pour l'aviation or on n'a plus besoin des biofuels pour l'essence les 8% de biofuels qu'il y a dans l'essence ou dans le gazole on n'a plus besoin parce que ça on sait électrifier les transports terrestres donc on électrifie les transports terrestres on libère une certaine quantité de biofuels dont on estime qu'elles ne nuient pas ni à la biodiversité ni à la production alimentaire chacun peut penser ce qu'il veut de ces sujets là mais disons qu'il y a une certaine quantité de biofuels qui est quand même utilisable et on l'utilise uniquement pour l'avion et on renforce leur énergie en mettant de l'hydrogène électrolytique et là on peut arriver à faire voler un peu les avions alors je dis un peu on me demande parfois est-ce qu'avec la transition énergétique et l'électrification on va vivre comme avant on va pouvoir vivre comme avant et généralement je réponds presque presque alors d'abord tous les efforts de sobriété évidemment vont nous aider à y arriver plus vite à réduire d'autant nos émissions à éviter d'avoir des besoins en matériaux excessifs qu'on risque de ne pas fournir à temps donc tout ce qui est sobriété tout ce qui est changement de mode de vie est utile mais je ne pense pas qu'on puisse forcer les gens à revenir à la marche à pied et à la charrette pour aller au marché donc on va avoir besoin de véhicules et je pense que l'aspiration des gens ils veulent bien faire un certain nombre d'efforts mais en gros ces efforts ça réduit de 15 à 25% les émissions peut-être c'est ce qu'on voit dans les scénarios qui introduisent de la sobriété une sobriété raisonnable donc c'est très bien cette sobriété mais les gens ont en même temps l'aspiration à vivre comme ils vivent aujourd'hui et pas à revenir dans un mode de vie extrêmement laborieux et extrêmement pauvre finalement pauvre voilà donc ma réponse est presque il y a sans doute un sujet sur lequel on ne va pas vivre comme avant c'est l'aviation je pense que l'avion de demain parce qu'on va remplacer les carburants par des carburants faits d'hydrogène électrolytique et de biomasse ça sera plus cher la transformation sera coûteuse et il n'y en aura probablement pas autant que des carburants pétroliers donc on va devoir voler moins et on volera plus cher voilà donc on vivra comme aujourd'hui mais probablement en prenant moins l'avion alors ça peut être sur des distances je ne suis pas pour les quotas à la Jancovici je suis pour que ça soit plus cher et comme ça sera plus cher les gens prendront moins souvent ou ils le prendront pour aller moins loin ou s'ils veulent aller loin ils iront loin moins souvent et au lieu d'aller en week-end ils partiront quand c'est pour faire un mois ou deux mois mais pas pour faire trois jours à New York ou à Dubaï ça on ne pourra pas continuer voilà je crois que j'ai à peu près dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire merci pour votre attention bonjour une petite question sur le en effet revenir un peu sur le maritime et l'aérien sur le maritime vous avez parlé en effet de l'ammoniaque il y a éventuellement le méthanol aussi pourrait éventuellement être utilisé et j'avais une question d'ordre un peu technique vous évoquiez que ça peut être utilisé directement dans les bateaux actuels est-ce qu'il y a besoin d'adaptation sur les moteurs sur le bateau etc ou est-ce que vraiment c'est un pourcentage d'incorporation ou est-ce que éventuellement l'ensemble des carbions actuels peuvent être remplacés sans trop d'adaptation technique c'est une bonne question pour ce qui est de l'ammoniaque c'est sûr qu'il faut une adaptation assez importante d'abord l'ammoniaque ne brûle pas assez bien spontanément donc il faut rajouter un pilot fuel ça pourrait être de l'hydrogène qu'on extrait de l'ammoniaque avec la chaleur résiduelle de la combustion on en profite pour extraire un peu d'hydrogène et on envoie dans la chambre de combustion un mélange d'hydrogène et d'ammoniaque parce que l'hydrogène brûle trop vite et trop bien l'ammoniaque ne brûle pas assez vite et pas assez bien et en mélangeant les deux on arrive à répliquer à peu près les caractéristiques des hydrocarbures ça c'est une première chose deuxièmement il faut changer les réservoirs la chambre de combustion il faut des doubles c'est quand même dangereux donc il faut des conduites sécurisées avec une enveloppe de vide il faut des doubles conduites si vous voulez il faut des réservoirs plus grands parce que l'ammoniaque c'est deux fois et demi plus volumineux que le fuel maritime il faut aussi des stockages à terre et des systèmes de bunkering pour remplir les bateaux donc tout ça doit changer et il faut enfin un système d'épuration des fumées parce que sinon il n'y a pas de dioxyde de carbone mais il y a des risques d'oxyde d'azote et l'oxyde d'azote est un poison violent pour l'atmosphère donc il faut le réduire et on le réduit en utilisant encore une fois de l'ammoniaque vous savez que les systèmes de type AdBlue et autres sont basés sur l'ammoniaque donc l'ammoniaque va servir à la fois de fuel principal de pilot fuel et de dépolluant mais il faut des installations dépolluantes sur ces bateaux donc il y a pas mal d'adaptation cela dit on garde l'essentiel du gros moteur diesel ce qu'il y a de plus efficace dans les diesel l'efficacité approche 50% on garde la chaîne de propulsion etc après on peut aussi ajouter quand même des voiles et des kites pour soulager le moteur parce que ça je pense que ce sera nécessaire et sur tous les bateaux ça sera utile de faire tout ce qu'on peut d'abord pour économiser l'énergie ou utiliser l'énergie du vent dès qu'on est sur un régime établi évidemment on ne va pas faire des entrées de port à la voile sur un cargo de 300 mètres de long mais là il faut bien un moteur et même pour la traversée on utilisera le moteur mais si on peut soulager le moteur c'est toujours ça de gagné oui c'est du réprofit complet du bateau ou est-ce qu'il peut y avoir un pourcentage d'incorporation ou c'est forcément soit diesel ? alors je pense que le méthanol c'est différent il y a un pourcentage d'incorporation qui doit être possible je ne pourrais pas vous donner de chiffres de tête je pense qu'il y a du méthanol qui est déjà incorporé dans certains carburants mais on peut aussi passer au 100% méthanol et là je pense qu'il y a des adaptations nécessaires probablement moins grandes que pour l'ammoniaque le méthanol est moins dangereux au sens où on ne va pas le c'est pas dangereux quand on le respire le problème du méthanol c'est que c'est dangereux quand on le boit et comme c'est un alcool il y a des gens qui le boivent qui le détournent pour le boire et ils en meurent c'est l'alcool de bois et ça tue des gens partout où on fait du méthanol donc il y a un problème de comportement avec le méthanol merci pour que votre présentation est très complet et donc ma question j'avais compris que vous ne pensez pas que sur l'air thermique il y a quelque chose de l'avenir parce que l'été il y en a beaucoup et l'hiver il y en a moins et puis le besoin c'est le contraire et ma question c'est que est-ce que c'est possible à votre avis de stocker la chaleur de l'été pour qu'on puisse l'utiliser en mi-saison en hiver autrement dit peut-on stocker le froid de l'hiver pour qu'on puisse on va dire en l'été c'est dans un sens comme dans l'autre merci oui alors vous avez tout à fait raison et j'aurais peut-être dû être un peu moins brutal à l'égard du solaire thermique la bonne façon de stocker pour la saison c'est de stocker dans le sol au fond soit dans une nappe phréatique soit dans le sol dans le sol on a à la fois le milieu de stockage et au fond on va se passer d'isolant on va faire sans isolant on va mettre dans le sol c'est ce qu'on fait avec une pompe à chaleur géothermique qui sert de climatisation en climatisation elle va absorber des calories et au lieu de les envoyer dans la rue au détriment des gens qui passent dans la rue et d'aggraver le cas de l'îlot de chaleur urbain elle va les envoyer dans le sol elle va réchauffer le sol et en hiver en fonctionnant en pompe à chaleur et bien la pompe à chaleur va rattraper ces calories qui se sont un peu éloignées du point de départ et elle va refroidir le sol en réchauffant la maison et l'avantage c'est que on va éviter le risque d'une pompe à chaleur géothermique qui au bout d'un moment finit par geler le sol autour d'elle ou par le refroidir tellement qu'elle devient moins efficace là on a cette alternance où effectivement finalement on stocke du soleil d'été pour l'utiliser en hiver via la clim réversible géothermique c'est une possibilité intéressante et qu'il faut développer d'ailleurs elle se développe sous différentes formes et y compris avec des capteurs solaires dans certains pays d'Europe il y a des grandes installations ça marche si vous voulez ça marche mieux dans les grandes installations ça marche mieux dans des grandes installations parce qu'il y a un foisonnement des usages et des usagers qui fait que ça marche mieux et vous avez des villes qui ont mis des grands des grands systèmes solaires pour réchauffer les nappes phréatiques et ensuite distribuer chaleur ou froid aux habitants vous avez ça en Autriche vous avez ça en Suisse vous avez ça au Danemark et on a quelques exemples en France où on fait un petit peu ça et je crois que c'est c'est une des réponses parce que la pompe à chaleur c'est facile en milieu rural dispersé mais c'est assez compliqué en pleine ville dans les pompes à chaleur ça fait du bruit ça gêne ça réchauffe autour etc et donc la solution pour les villes passe probablement par la géothermie les nappes phréatiques etc et ça peut très bien se combiner avec du solaire thermique comme vous le et ça fait une forme de stockage intersaisonnier qui est valable merci beaucoup monsieur Philibert pour cette conférence très pragmatique et très intéressante vous répondiez à la question tout électrifié et c'était très intéressant dans le sens où vous avez immédiatement répondu à la question pour surtout nous proposer une grande vue d'ensemble de toute l'électrification qui comment elle peut se déployer à travers notre système industriel et économique pour l'instant et vous avez fait immédiatement une différence entre l'électrification directe et l'électrification indirecte c'était un prisme par lequel je pense beaucoup de gens ne voient pas les choses ce qui était très intéressant donc d'abord tout ce qui est le secteur de l'électrique en tant que tel vous nous avez donné toute la revue des énergies renouvelables et leur appréciation mutuelle parce qu'elles sont relatives et complémentaires les unes les autres que ce soit la biomasse qui est relativement peu efficace et le bio carburant le fait que l'hydroélectrique aussi ne soit pas vraiment une solution pour nous dans le sens qu'il y a les besoins qu'on ne pourra pas construire beaucoup plus de barrages et puis ensuite le géothermique et puis surtout le photovoltaïque et l'éolien qui sont très abondantes et surtout qui comme vous l'avez très vite souligné ont besoin dans nos pays ont besoin d'être en alternance et se répandre plutôt bien même dans le fait que météorologiquement une dépression a tendance à apporter des nuages et du vent ce qui permet de pas mal l'accliver les éoliennes au moment où les panneaux photovoltaïques ne sont plus en fonctionnement et vous avez ensuite souligné quelque chose qui pour moi n'était pas évident et je ne sais pas si c'est le cas pour les gens ici mais que la transition était déjà beaucoup plus entamée que prévue même si on ne le voyait pas ce qui a tendance à pas mal casser un discours ambiant assez pessimiste sur la transition je pourrais faire référence à d'autres conférences qui ont eu lieu ici sur un certain immobilisme qu'on peut encore ressentir alors je ne dis pas que tout est réglé loin de là mais c'était intéressant de se dire qu'à peut-être il y a des choses à attendre assez rapidement à court terme même dans ce secteur de l'électrique en tout cas donc vous nous avez abordé très rapidement les points d'inflexion et surtout les capacités d'installation de plus en plus grandissantes notamment en termes de photovoltaïques et puis surtout ensuite parce que comme vous l'avez très vite souligné l'électrique en tant que tel changer le secteur de l'électrique en lui-même c'est finalement pas de l'électrification en tout cas c'est dans un secteur limité et donc c'est vraiment en dehors d'en directement remplacer les combustibles fossiles c'est cette substitution qui est la plus intéressante et donc vous nous avez parlé des pompes à chaleur du secteur des transports de l'industrie qui sont des choses qui sont à la fois gigantesques mais en même temps vous avez mis le point d'appui sur les principaux donc les engrais et la sidururgie qui sont à la base de toutes nos sociétés et pour terminer pour voir le fonctionnement voire conclure de tout ça s'il est possible de vivre comme avant c'est vrai que c'est intéressant de voir que votre réponse à tout électrifié et vivre comme avant est la même c'est à dire presque et même s'il y aurait beaucoup à dire encore sur les questions de sobriété qui malheureusement posent beaucoup de questions parce qu'elles impliquent le calendrier de transition que vous suggérez ça faisait du bien en tout cas de voir que d'une part les deux n'étaient pas du tout incompatibles en tout cas dans vos perspectives et de voir aussi que c'était on pourrait se dire qu'on est presque optimiste en fait voilà merci beaucoup